Samba Gaye est porte-parole de la coalition Dundou, membre de l'Alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables, sans la loi de l'Ompare Najvi pour l'élection présidentielle en 2024. Comment est-ce qu'il y a une alliance de l'Alliance ? C'est une alliance de candidats aux fichiers jugés inexploitables. Au lieu où on a eu un parrain, on ne sait pas qu'on a eu un parrain. On a eu 9 parties. Quand on parle, on peut l'électionner, car les démocrates sont des parrains. Mais dès que notre Conseil constitutionnel, on a eu un président qui a été le lendemain pour le gouvernement Le Conseil constitutionnel 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 parce que la matière qui devait contrôler le paranage est biaisée parce qu'elle fichait en 2023 et qu'elle fichait en 2017 c'est un recul vraiment de la démocratie parce que tout simplement il y a une volonté manifeste d'éliminer des candidats et de favoriser certains candidats parce que nous avons un rôle central dans les élections présidentielles il y a un peu en tant que Sénégalais candidat il y a une ambition présidentielle dans le Conseil constitutionnel qui est en tant que Tachawaï actuellement parce que le Conseil constitutionnel il y a un peu mais il y a un jugement il y a aussi des informaticiens qui sont en tant que Tachawaï il y a un peu parce que en tant que Sénégalais en 2023 l'informatique il y a un peu qui est en tant que Tachawaï on ne s'en est pas nous avons par exemple il y a un peu nous avons un peu en tant que Tachawaï il y a un peu injecté ses logiciels en problème il y a un peu les informaticiens qui sont en tant que il y a un sujet comme un candidat qui est en tant que il y a un exemple qui est en tant que il y a un excès informaticien mais il y a un informaticien qui est en tant que il y a un sujet je pense que parce que depuis une volonté manifeste d'éliminer un candidat qui veut noyer son chien à la cuve de rage il y a des gens qui documentent le Sénégal où l'inclusivité nous prenons, l'élection n'est pas une revoke parce qu'il y a une petite constitution, nous avons les mêmes droits tu as un droit citoyen de dire de me briguer sur le Sénégal nous avons un droit d'éliminer parce que le Sénégal n'est pas un droit d'éliminer nous avons un droit d'éliminer est-ce que nous avons dit pour nous dire que l'élection est-ce qu'il y a une petite transparence ? je ne sais pas si il y a un droit d'éliminer parce qu'il y a un droit d'éliminer parce qu'il y a un processus de contrôle de parentage et un processus d'inclusivité de façon à dire que les relations de cause ne sont pas d'éliminer sans que les gens ne prennent pas alors qu'il y a une petite depuis le processus électoral il en a une petite Le secret, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, les gens ne sont pas d'accord, mais je ne suis pas de secret. Je ne suis pas d'accord avec mon ministre intérieur, je ne suis pas de secret. Parce que je suis vraiment fondateur, pas un membre d'un parti, je suis vraiment bien positionné, mais il y a eu des élections. Maintenant, on ne parle pas. Quand on a eu des élections, on a dit une personne neutre, comme nous l'avons présenté, on a dit que le président est le président, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Parce qu'on est en juge en partie dans une élection. Ce n'est pas possible. Dans le processus électoral, vous avez le Conseil constitutionnel pour vous ? Oui, mais nous sommes en train de parler. Nous avons le cas de la situation. Parce que je pense que ce que j'ai fait, surtout que nous sommes en charge, nous avons été prévus par le juge électoral. Ce n'était pas prévu par le Conseil constitutionnel, encore moins un arrêt ministériel. Nous devons nous profiter. et c'est dans la postérité qu'on a fait le code électoral et le cadre de ce qu'on a fait pour les années à venir. Comment vous pouvez-vous remercier Bouba Khabar pour la disponibilité ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.